bonjour tout le monde alors je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on se fait quoi on se fait un petit haul j'ai pas l'habitude de faire des hauls je suis pas une grande adepte des hauls parce que voilà on montre ce qu'on a acheté bon voilà je préfère quand entrer en test ou bien voilà les favoris que j'aime bien aussi mais les hauls bon voilà pour l'instant on ne les a pas testé donc finalement c'est pas très intéressant mais c'est vrai que là il ya eu le black friday et puis j'ai terminé mon no buy c'est à dire que depuis le mois de juillet j'avais décidé de ne plus rien acheter au niveau maquillage rien du tout et jusqu'au mois de jusqu'au black friday justement donc ça a été un peu difficile quand même pas que évidemment c'est ridicule parce que évidemment on peut bien sûr se passer de maquillage d'autant que moi j'en ai énormément donc voilà c'est ridicule mais c'est vrai que quand on aime les nouveautés quand on aime bien tester les choses quand on quand on aime bien faire tourner ses produits ben finalement eh ben on n'en a jamais assez et j'étais bien contente quand le mois de novembre est arrivé et que j'ai pu me racheter du maquillage donc je voulais vous montrer ça j'ai fait quelques emplettes j'ai pas tout reçu il me reste il me reste deux commandes à recevoir une de color pop donc color pop c'est un site américain je voulais absolument commandé sur ce site parce que quand j'étais en belgique en fait color pop je payais toujours des douanes donc en fait j'avais même si j'achetais 12 euros de produits sur color pop et ben j'avais 12 euros de douane donc c'est un peu un peu pénible donc j'avais arrêté d'acheter chez color pop et maintenant que je suis revenue en france et que les douanes se payent au quand on paye en fait quand on valide le panier eh bien on n'a pas de mauvaise surprise de douane et donc c'est pour ça que là j'ai fait une grosse commande color pop que j'attends et qui devrait mettre un peu de temps arrivé parce que c'est le black friday parce que ça vient des états unis parce que c'est comme ça donc je vais pas je l'attends pas pour faire ce rôle et puis j'attends également une commande cult beauty puisque je me fais un petit cadeau à noël je m'achète une belle palette et cette année je me suis acheté la houda beauty la quartz j'ai beaucoup hésité je voulais m'acheter la prime rose de anastasia beverly huss alors je dis pas que je l'achèterai pas mais donc c'était soit l'une soit l'autre et puis puis finalement en allant les swatcher toutes les deux chez sephora plusieurs fois voilà j'ai sur tourné plusieurs fois et bien et bien j'ai choisi la houda beauty qui me paraît un petit peu plus original les teintes de la anastasia étant un petit peu plus commune un petit peu plus classique on va dire même si même si elles sont vraiment très très belles donc donc voilà j'attends cette petite commande donc la palette de houda et puis j'ai aussi commandé le concealer d'anastasia donc la commande devrait arriver la semaine prochaine je pense mais bon c'est pareil je vais pas je vais pas attendre pour vous faire ce petit rôle je voudrais filmer mais vite mes vidéos pour pouvoir vous en mettre un maximum au mois de décembre parce que c'est un mois un petit peu festif et j'ai envie et bien de de mettre un petit peu plus de contenu et puis voilà pour ce mois de décembre donc je vais vous montrer ce que j'ai ce que j'ai acheté et parmi voilà mes achats j'ai une super une super belle surprise je vais vous montrer ça donc tout a commencé le 11 novembre le jour le singles day il s'appelle ça et donc évidemment pour les entreprises c'est l'occasion de faire des promos de faire des profits évidemment et moi je suis tombé dans le panneau donc mon no buy s'est terminé un petit peu plus tôt que prévu et donc pour ce 11 novembre le site de mac faisait tous ses produits enfin beaucoup de ses produits à 11 euros donc j'en ai profité pour acheter le rouge à lèvres préféré de ma fille que je lui ai offert d'ailleurs c'est un rouge qui s'appelle mer qui est magnifique et moi j'en ai profité également pour m'acheter deux trois choses je vais mettre mes lunettes comme ça je vais voir je suis désolée hop là voilà vous me voyez pas souvent des lunettes mais je vais je vais comme ça ça va me permettre de voir les couleurs par exemple je me suis acheté un powder kiss liquid lipstick qui est vraiment super j'adore les odeurs il est très agréable à mètre j'adore ce rouge à lèvres et je l'ai pris en couleur more the mirror donc c'est un petit peu finalement la même couleur que celui de ma fille et il est vraiment magnifique il est il est vraiment super joli quoi c'est un nude un peu marronné que je peux mettre tous les jours il est vraiment sublime donc je suis ravie j'en ai aussi profité pour acheter le fond de teint qui s'appelle le studio fixe fluide en teinte cnc 25 alors je dois vous avouer qu'en l'ayant essayé plusieurs fois et bien finalement il m'assèche un peu la peau vous savez que j'ai la peau très sèche donc le voilà il se présente en plus c'est pas très pratique c'est un pot en verre et voilà il n'y a pas de flacon pompe ni rien c'est pas très pratique donc voilà heureusement que j'ai payé 11 euros et pas 35 son prix son prix habituel il est assez joli mais à la fin de la journée quand même j'ai la peau qui est quand même bien sèche donc voilà je suis pas sûr je suis pas sûr de le garder ce fond de teint c'est dommage parce que voilà il fait une jolie peau à l'application et puis il y avait un petit cadeau il y avait un petit primer à l'application en taille en petite taille échantillon voyez c'est la base lumière le prep and prime que j'aime beaucoup je trouve vraiment chouette donc je suis très très contente d'avoir ça donc voyez en taille en toute petite taille comme ça c'est très chouette parce que du coup pour quand je vais partir là pour les fêtes je vais emmener ça c'est génial donc voilà pour la commande de chez mac ensuite je Autrera Autrera Beauty a fait une super promo sur son site c'est à dire que tout était à 50% Autrera c'est mon la marque coup de coeur de l'année j'ai acheté sa palette je la c'est ma palette préférée je la trouve trop belle je suis maquillée avec aujourd'hui voilà je l'adore cette cette palette et puis j'ai acheté quelques pinceaux et c'est pareil j'adore ces pinceaux et donc j'ai j'ai dit dès le départ que j'allais attendre noël pour me pour m'acheter la fin de la collection en fait le reste de la collection pinceau et c'est ce que j'ai fait je crois qu'il ya que le pinceau plat que je n'ai pas acheté parce que j'en ai déjà beaucoup mais pour le reste et bien écoutez j'ai acheté toute la collection tout le reste de la collection Autrera c'est à dire que j'ai pris le pinceau bronzer voyez qui est super doux super fluffy super précis il est génial comme les autres pinceaux j'ai pris le pinceau y2 donc voilà c'était le seul pinceau à yeux qui me manquait avec le pinceau plat que lui je n'ai pas pris il est un petit peu plus précis que les que ses grands frères grandes sœurs et il est vraiment pas pareil il est vraiment génial il est un petit peu plat c'est rigolo il est un petit peu en éventail comme ça et un petit peu plat et ce qui fait que je trouve ça assez pratique en fait j'ai pris également le pinceau poudre vous savez que je ne me poudre pas du tout le visage mais c'est vrai que je mets parfois de la poudre autour du visage la poudre un petit peu un petit peu shiny comme ça et en fait et en fait voilà il est vraiment un fantastique pinceau et puis j'ai acheté ce pinceau là également le pinceau double embout que c'était c'était pas trop prévu j'avais j'aime pas trop les pinceaux double embout et je me suis dit bon allez je vais quand même le prendre parce que vraiment 50% ça vaut la peine et puis comme ça j'aurai toute la collection et en fait il se trouve que c'est un super pinceau donc d'un côté vous avez de quoi appliquer le concealer donc c'est un embout pas trop fluffy mais mais comment dire assez quand même il est très doux et puis il a cette forme comme ça voyez un petit peu incurvé ce qui fait que c'est vraiment très pratique et de l'autre côté vous avez une un pinceau comme ça bien fluffy assez précis également et là pour mettre là pour poudrer le dessous d'oeil écoutez c'est un vrai plaisir donc vraiment j'adore j'adore ce pinceau c'est devenu un indispensable vraiment je l'adore donc voilà j'ai pris donc c'était la fin de ma collection au très ras et puis j'en ai profité également pour acheter la base pour les yeux en couleur numéro 3 elle est vraiment super elle unifie très bien la paupière elle accroche bien les phares vraiment elle ne m'assèche pas du tout la paupière je l'adore donc voilà je vais terminer d'abord mes autres mes autres bases mais celle ci j'ai vraiment hâte de l'utiliser je l'ai déjà essayé deux trois fois et elle est vraiment vraiment chouette donc voilà pour ma commande au très ras et donc je vais vous montrer mon formidable carton de du site little wonderland je suis une adepte des de la cosmétique asiatique il ya beaucoup de produits que j'adore et là pour le black friday ils ont fait moins 20% sur leur site et c'est vraiment un site hyper hyper commerçant voilà c'est à dire que votre colis est toujours hyper bien emballé quand vous commandez avant 15 heures le colis est envoyé le jour même c'est à dire que vous le recevez il m'est parfois arrivé arrivé de le recevoir le lendemain quand j'habitais en belgique c'est un site qui est néerlandais au départ maintenant en france au bout de deux jours j'ai un colis donc en fait 48 heures après votre commande vous avez votre votre colis hyper bien emballé vous avez toujours plein d'échantillons avec donc voilà il est un petit peu plus cher que yes style effectivement mais ça vient d'europe vous attendez pas six semaines avant d'avoir vos produits moi voilà il n'y a pas photo je préfère payer un petit peu plus cher et puis et puis voilà et puis avoir mais mes produits très rapidement et puis et puis ça vient d'europe quoi donc donc voilà moi je suis fan donc je vous montre ça je montre le carton voilà ce que j'ai reçu alors j'avais fait une grosse grosse commande quand même j'ai fait quand même 150 euros de commande donc une belle commande quelques produits pour mes enfants voilà j'ai fait du backup c'est vrai que là normalement je devrais pas recommander sur le site avant un petit moment mais la belle surprise que j'ai eu c'est que quand j'ai ouvert mon colis et bien j'ai eu cette pochette cette pochette c'était pas prévu elle n'était pas du tout dans ma commande et en fait je vais vous la montrer d'abord je vais vous la montrer donc c'est une pochette en velours et alors quand j'ai ouvert la pochette voilà tout ce que j'ai eu à l'intérieur c'est un truc de malade le nombre de produits le nombre de goodies qui m'ont envoyé voilà en fait c'était une surprise pour le black friday c'était un cadeau à partir de tant d'euros d'achat et ben vous aviez vous aviez la pochette avec tant de produits dedans donc je vais vous montrer ça donc par exemple tout ça c'est des produits ces produits cadeaux donc j'ai eu des patchs anti boutons ça c'est assez en vente alors des échantillons donc là piong il ceci l'envoie souvent j'aime j'aime beaucoup cette marque piong piong yule elle est formidable j'ai eu je vous montre ça une deux trois quatre cinq cinq masques full size des cheats masques alors ça j'aime autant vous dire que moi je les utilise vachement donc je suis super contente ensuite pas mal d'échantillons je vous montre tout ça en vrac voyez c'est des échantillons de crème crème pour la nuit des sérums ça c'est ce qui ils envoient très souvent ça dans les colis donc ça c'est génial je vais pas dire j'en attendais pas moins enfin on a l'habitude avec little wonderland qui nous envoie beaucoup d'échantillons super mais en plus un magnifique tonnerre piong yule toujours un tonnerre une essence tonnerre hydratante super format je sais pas si vous voyez un masque de la marque axen anti-port enfin anti-port port control une autre essence voilà de la marque benton ici nous avons une mousse nettoyante un beau format ça c'est formidable pour les voyages c'est super encore un petit masque pack de haimich une mousse nettoyante encore encore un beau format et puis alors ça je suis super contente parce que de la marque néo de gène on a eu quand même pas mal de produits pareil des formats vraiment sympa pour partir en voyage ça c'est vraiment génial on a un tonnerre au calendula donc apaisant on a le fameux tonnerre de sony aceler la micro essence où le ferment de micro essence de néogène on a également un petit sérum à la vitamine c je vais l'essayer puisque si c'est bien bah écoutez j'irai j'irai voir chez eux et puis on a le rice toner de waru waru bah ça je l'ai je m'en sers tous les matins pendant pour ma routine donc très bien pour le voyage et puis on a également encore un autre nettoyant envoyé visage donc vraiment on a été super gâté au niveau des goodies au niveau des cadeaux voilà c'est vraiment vraiment chouette un masque format format plein je trouve ça génial donc voilà très bonne surprise et donc je vais vous montrer quand même ce que j'ai acheté parce que pour avoir tout ça j'ai quand même des pensées dessous donc j'ai acheté des sheets masques alors je prends tout ça donc les sheets masques je m'en sers beaucoup je m'en sers environ je m'en sers une fois par semaine j'aime beaucoup ça mon sheet masque préféré je le trouve plus sur internet je trouve plus c'est de la marque médus je l'avais j'avais acheté par hasard et j'avais adoré et j'arrive plus à le trouver donc là je varie maintenant je prends mais je prends quasiment que toujours que des masques hydratants c'est ça qu'il me faut pour ma peau sèche donc par exemple ce matin là il est ouvert voyez j'ai j'avais pris le dna aqua ring de médic il que franchement j'ai trouvé vachement bien ce matin j'avais la peau hyper sèche qui tirait beaucoup et là ça va beaucoup mieux donc ça on a fait effet encore de médic il le vit à l'album que je connais bien il est vraiment très sympa il vous donne un petit un petit glow un petit un petit éclat du teint un masque à l'avocat l'avocat basse et c'est nourrissant donc moi ça me convient j'ai pris le clair c'est le calming sheet masque 1 il est vraiment très très bien celui ci coûte un petit peu cher là il est en promo donc j'en ai profité un masque au miel toujours pareil le masque au miel c'est apaisant c'est c'est nourrissant pour ma peau sèche c'est parfait j'ai pris celui ci qui est un masque calmant voilà c'est pour essayer je varie un peu et puis le Pyunkang Yul toujours cette marque qui est un petit peu spécialisé dans le dans les peaux sensibles et que j'aime beaucoup beaucoup donc là j'ai pris le sheet masque pour essayer voilà les sheet masque parfait qu'est ce que j'ai pris j'ai pris deux baumes deux baumes démaquillants donc j'en ai pris un qui s'appelle c'est le clinique 0 celui-là il est très connu je vais je viens de terminer le jaune que je trouve génial il est il enlève super bien le maquillage celui ci c'est l'original voilà il est vraiment celui là il est vraiment super en baume démaquillant et je vais essayer toujours pareil le Pyunkang Yul voilà j'ai voulu vraiment me focaliser sur cette marque pour pour cette fois donc c'est un cleansing baume aussi que je vais ouvrir très très vite c'est celui là que je vais dont je vais me servir très prochainement alors j'ai acheté également un gel douche que j'adore j'avais acheté ça en essayant pour essayer et en fait je l'adore c'est celui ci à l'aloe c'est il ya 92% de d'aloe il est génial il sent super bon il est super frais je l'adore c'est un gel douche voilà je l'adore il est super donc celui-là ça c'est ce que je me sers au boulot en fait quand je vais courir et que je prends la douche après c'est un vrai plaisir j'ai acheté un nouveau une nouvelle crème solaire pour essayer c'est la daily go to sunscreen c'est une nouveauté de chez purito que je vais que je vais essayer ma foi on verra je sais pas je peux peut-être vous montrer allez je vais ouvrir comme ça on va regarder un petit peu la la texture oui la texture ouais bah ça m'a pas ça m'a pas l'air mal pas de parfum pour moi c'est super important une bonne texture très très fluide assez légère pas de masque blanc voilà écoutez ça a essayé je vais vous dire je vous dirai quoi comme on dit prochain ma prochaine crème solaire ensuite j'ai acheté une crème hydratante celle ci je la connais bien c'est de la marque c'est de la marque purito également c'est la deep sea water cream elle est hyper bien c'est une bonne crème hydratante voilà quand vous savez quand je fais mes masques hydratants quand le week-end le week-end je mets pas d'actif sur mon visage j'essaie de faire que de l'hydratation et ben voilà quoi je mets ça elle est géniale elle n'est pas trop trop cher elle a bien augmenté quand même mais elle est super sympa donc c'est une crème hydratante bien neutre j'adore elle est vraiment elle est vraiment chouette il ya du panthénol acide hyaluronique 2% niacinamide vous voyez donc impeccable pour ma peau j'ai acheté de la marque history j'ai acheté une mousse nettoyante parce que j'aime bien les mousses nettoyantes c'est marrant mais j'aime j'aime pas quand ça mousse trop en fait quand je me nettoie le visage mais j'aime bien le format mousse dans le dans la main donc en fait je me suis acheté cette mousse nettoyante de history qui qui normalement est nourrissante donc je vais l'essayer parce que je la connais pas je dirais quoi et puis j'ai acheté le tonnerre à l'acide hyaluronique donc de history toujours qui a qui contient 5 5 acides hyaluroniques de 5 poids différents et de différents poids moléculaires donc ça c'est pareil je vais essayer ça dès que possible dès que j'aurai terminé mais mes tonnerres actuelles et puis une crème hydratante pour le corps de pukang yule c'est ma crème hydratante préférée je l'aime beaucoup elle est elle a détrôné la xémose elle est bien fluide elle hydrate bien il n'y a pas d'odeur je l'adore elle fait elle rend la peau douce elle est super donc voilà j'ai un backup c'est parfait et puis j'ai voulu essayer un petit sérum parce que j'aime bien essayer les sérums et donc j'ai pris un sérum hydratant au ferment lacto moisturizing ferment 80% qui va aider à rétablir la barrière cutanée pour les peaux sèches et sensibles c'est de la marque ça se présente comme ça lacto bacillus c'est toujours pareil c'est toujours un petit peu un petit peu le test envoyer la texture elle est sympa j'aime bien les textures comme ça c'est une texture un peu gélifié comme ça j'aime bien pas d'odeur c'est un bon point et donc et donc voilà et donc pas je vais essayer ça et puis je vous dirai ce que ça donne ce sera après mon sérum hydratant actuel parce que je je n'ai pas quand même 15 mille sérum à la fois avec la peau un peu fragile il faut quand même que je fasse un peu attention donc pour l'instant j'ai ce qu'il faut ma routine est parfaite donc je vais attendre un petit peu pour pour essayer tous ces produits voilà et bien écoutez voilà pour ce petit hall vous voyez j'étais quand même assez raisonnable entre guillemets parce que la plupart de ces produits c'est des produits de soins qui ce que de toute façon je vais m'acheter avec ma peau il faut vraiment que j'en prenne soin donc donc voilà donc c'est du back up c'est j'ai pas fait de folie voilà j'ai pas acheté 15 mille palettes j'ai pas acheté des choses qui me serviront pas pour l'instant je suis très très contente de tout ce que j'ai acheté donc bah écoutez voilà c'est tout j'espère que bah vous vous avez bien profité aussi du black friday il y en a qui voilà il y en a qui c'est un petit peu controversé c'est vrai que c'est c'est ouais c'est la société de consommation quoi on est tout d'accord un peu là dessus mais écoutez bah moi ça me fait faire des économies et puis puis voilà j'ai pas trop de scrupules quand même écoutez voilà donc bah écoutez dites moi ce que vous vous avez acheté n'hésitez pas en commentaire dites moi sur quoi vous avez craqué pour le black friday je serais ravie de la prendre j'adore j'adore ça je suis très curieuse et écoutez en attendant bah on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'ici là portez vous bien le petit pouce n'oubliez pas pour liker la vidéo si ça vous a plu et puis bah si vous êtes nouveau ou nouvelle par ici vous pouvez vous abonner ça me fait super plaisir d'agrandir la petite communauté ici c'est c'est voilà c'est tranquille on sait pas c'est pas professionnel c'est vraiment pour le fun c'est pour le plaisir pour le divertissement donc voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt salut